On veut stériliser une boîte de conserve, stériliser une boîte de conserve, on la prend à température ambiante T0 égale 25 degrés, on voit mieux ou pas les jeunes là ? T0 25 degrés, on la place dans un four à température constante de 100 degrés, la stérilisation débute dès lors que la température de la boîte est supérieure à 85 degrés. Les deux parties sont indépendantes, elles sont tellement indépendantes que j'ai enlevé une des parties, donc là vous êtes sûr que c'est indépendant de l'autre, vous n'avez pas l'autre. Parti A, modélisation discrète, après il y avait des modélisations à densité. Pour toute N entier naturel, on va noter TN, la température en degrés Celsius de la boîte au cours de N minutes, et on a donc T0 égale 25, pourquoi ? Parce qu'au départ, la boîte de conserve est à température ambiante, ici là T0 vaut 25 degrés, donc c'est logique. Pour N non nul, la valeur de TN, la valeur TN, pardon, donc TN on nous dit au-dessus que c'est la température en Celsius de la boîte au bout de N minutes, elle est calculée puis affichée par l'algorithme suivant. Donc là c'est suite et algorithmique, bon, voilà, ça arrive qu'il y ait un petit mix des deux, parce que suite tout seul envoie S, malheureusement, c'est pas ça qui vous attend le plus quand même, à part l'exercice un peu général qu'on vient de voir là, qui a un intérêt j'espère. Initialisation T prend la valeur 25, traitement, demander la valeur de N à l'utilisateur, pour I allant de 1 à N, faire T est égal à 0,85 fois T plus 15, évidemment c'est une relation fondamentale, et enfin afficher T. Aliénor, c'est pas mieux là, tu veux que j'agrandisse ? Il a peut-être un grand écran en fait, notre ami Elija là. Dis-moi Aliénor si c'est mieux, je peux encore agrandir. Premièrement, déterminer la température de la boîte au bout de 3 minutes. Donc soit vous programmez l'algorithme sur votre machine, si vous êtes des stars de la machine, bon là comme il faut aller à l'instant 3, c'est peut-être pas la peine. Donc ils vous ont expliqué que l'algorithme calcule TN en demandant la valeur de N, donc il faut prendre N égale 3, et donc comme I, on le fait aller de 1 à N, ça veut dire qu'il va falloir faire des passages successifs, I égale 1, I égale 2, et I égale 3. Alors, d'accord ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? Là je vous fais le brouillon, il y a écrit déterminer, donc on sait pas bien ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent qu'on donne toutes les valeurs intermédiaires ? Peut-être, je sais pas bien ce qu'ils veulent, mais on va peut-être donner les différentes valeurs. L'énoncé n'est pas clair clair je trouve, je suis en train d'écrire sur mon énoncé là je pense. Ouais, c'est pas très bien ce que j'ai fait, et si je fais ça l'énoncé disparaît. Alors, on va essayer d'annuler, c'est bon. Alors excusez-moi, je vais effacer tous mes petits calculs parce que j'ai écrit sur l'énoncé, et ça c'est moche. Alors vous, vous pouvez écrire sur l'énoncé, alors attention pour la partie qu'on va vous demander de rendre, il y a quand même une partie qu'on va rendre, en même temps j'ai une gomme, ça ira peut-être plus vite à la gomme mon histoire. Et donc, oui vous avez le droit à écrire sur l'énoncé, sauf attention à la partie graphique, les petits dessins qu'on peut vous demander de rendre, ceux-là il va falloir quand même faire les trucs un petit peu proprement. Et donc, je vais prendre une nouvelle feuille, excusez-moi, ce sont mes petits problèmes techniques à moi. Donc au niveau rédaction, qu'est-ce qu'on va dire ? On va expliquer que, donc si on prend, si on rentre, si on saisit la valeur n égale, si on saisit n égale 3, à mon avis on peut se contenter de donner le résultat final, mais qu'est-ce que fait la machine ? T, enfin pour i égale 1, on va dire ça, histoire de montrer qu'on sait lire un algorithme, pour i égale 1, T vaut, T vaut quoi ? T vaut 0.85 de la valeur initiale, c'est-à-dire 25 plus 15, d'accord ? Alors, donc concrètement, soit vous programmez l'algorithme, soit vous le faites à la machine, ce que je suis en train de faire en live and direct, moi je trouve 36.25, je ne sais pas si vous l'avez trouvé comme moi, pour i égale 2, T maintenant, il va faire le même calcul, mais avec ce 36.25, donc 0.85 fois 36.25 plus 15, donc le résultat qu'on vient d'obtenir, on le multiplie par 0.85, et on lui ajoute 15. Je trouve 45, je vous conseille de faire les calculs deux fois le jour du bac, des fois qu'il n'y ait pas de boulette, d'accord ? Parce que là, ça la foutrait mal. Et vérifier un peu la cohérence, si on le programme, on rédige comment ? Je ne sais pas, ils disent déterminer la température, donc pour moi, tu dis la température à l'instant 3 vaut, ils n'ont pas demandé de détailler les étapes, ils ne disent pas on précisera les valeurs intermédiaires. En même temps, programmer un truc comme ça, bon, tu as peut-être des programmes tout faits dans ta machine. Et enfin, donc pour i égale 3, T va valoir, eh bien, 0.85 fois, alors évidemment, moi j'ai un truc qui est en mode veille, 1 fois 45, 81 plus 15, c'est-à-dire, donc fois 0.85 plus 15, je le fais en live, je n'ai pas préparé ces calculs, je le fais dans les conditions du direct, comme vous, je me mets à votre place, je suis votre ami. Il y aura moyen d'avoir un cours sur les algorithmes ? Bah, j'espère que tu as compris Baptiste, oui, on verra, il y a un petit vote, on va faire un vote Facebook, je pense, pour les prochains cours. J'ai vu qu'il y avait des voies ES qui avaient mis les complexes, à mon avis, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont en filière S, ou alors il y a des voies ES qui pensent qu'ils n'ont pas encore fait les complexes cette année. Bref, donc, alors il disait, déterminer la température, arrondir à l'unité, pardon, ah oui, à l'unité, bah donc 54 degrés, donc on va pouvoir conclure. Après 3 minutes, la température, alors attention à l'unité, parce qu'il demande, voilà, là il demande la température, donc si on dit à 54, c'est un peu embêtant, la température de la boîte, il va falloir préciser l'unité, est de 54 degrés. Bon, l'idée c'est aussi de vérifier la cohérence de vos résultats, imaginons qu'on ait trouvé quelque chose qui allait être décroissant, par exemple, une valeur de plus en plus petite, il faudrait s'inquiéter un peu, vu ce que dit l'énoncé, parce que le but c'est de stériliser, d'amener la boîte à je ne sais pas combien de degrés, donc ce serait un petit peu embêtant d'arriver à une conclusion, d'avoir une température qui diminue, essayez d'être logique dans vos résultats, prenez un petit peu de recul, vos calculs vous les faites deux fois, pour être sûr de votre coup. Petit 2, démontrer que pour tout antinaturel, N, on a TN égale 10, moins 75, fois 0, 85 puissance N, degré, ah oui t'as raison, il n'y a pas l'unité, qu'est-ce qu'ils ont dit là ? Oh Celsius, ah il est fort, merci Elija, ah la rigueur, c'est beau, c'est beau de voir des jeunes si rigoureux, je ne savais pas que ça existait encore, tu iras loin. Degré Celsius, on n'est pas en Fahrenheit ou en Kelvin. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre ? Pouf, pouf, on veut TN, en fait d'après l'algorithme, on a une relation en fait, d'accord, donc c'est un peu bizarre, mais il faut le lire comme, notre réponse, elle va venir de l'algorithme en fait, parfois c'est le contraire, mais en fait, d'après l'algorithme, c'est l'algorithme qui nous donne une relation entre les termes, d'après l'algorithme, on sait que pour tout entier naturel N, pour tout entier N, je ne mets pas naturel, et bien en fait, la température au bout de N plus une minute, et elle obéit à une règle qui est 0,85 fois la température ancienne, le T, plus 15. Voilà la formule mathématique, qui régit la température de la boîte de conserve, d'accord, et on vous demande d'en déduire, de démontrer que TN a cette expression, alors là, de deux choses l'une, ou bien vous faites une récurrence, si vous adorez la récurrence, ou bien, vous allez mettre en place une suite géométrique, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord, on a vu les deux, donc je ne vais pas le faire, d'accord, on va bientôt s'arrêter de toute façon, donc deux options, deux méthodes, l'énoncé laisse le choix, ou bien je vais démontrer ce résultat par récurrence, donc par exemple, de tête, quand N vaut 0, ça fait 100 moins 75, c'est-à-dire 25, donc ça marche bien, et ensuite, pour passer d'un rang N au rang suivant, vous utilisez la formule que je viens de donner, de donner entre TN et TN plus 1, ou bien, vous faites la technique de mettre en place une suite géométrique, donc vous cherchez, vous savez que c'est forcément 0,85, la raison de votre suite géométrique, c'est la dernière question de la partie, donc c'est normal, c'est un petit peu plus dur, à mon avis, ils attendaient une récurrence, mais on peut très bien aussi mettre en place une suite géométrique, je ne connais pas les outils que vous maîtrisez, mais les deux sont possibles, j'espère que je suis clair, et enfin, question 3, au bout de combien de minutes, la stérilisation débute-t-elle ? Logarithme, ça veut dire quoi ? On va relire l'énoncé, la stérilisation débute dès que la température est supérieure à 85, donc il va falloir résoudre une inéquation en fait, d'accord ? On cherche quand est-ce que la température est supérieure à 85, alors supérieure ou égale, supérieure ou strict, je n'aime pas ce manque de rigueur, je crois que c'est 85 inclus, donc on va essayer de résoudre, tn supérieur ou égal à 85, et le problème c'est une inéquation, et donc on va raisonner par équivalence, ou alors on peut le dire en français, mais le symbole équivalent est bien pratique, sinon vous dites en français, tn est supérieur ou égal à 85, si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si, ou bien ici, eh bien, c'est une inéquation, ou bien ici, vous raisonnez par équivalence, tn est, mesdemoiselles, mesdames, tn est supérieur ou égal à 85, si et seulement si, 100 moins 75 fois 0,85 puissance n est supérieur ou égal à 85, donc si et seulement si, le but c'est d'isoler le n, donc on va passer le 85 à gauche, et on va passer l'autre terme à droite, 75 fois 0,85, je le fais cash au propre, mais on va faire un petit brouillon si on a un petit doute, c'est à dire, 15 supérieur ou égal à, qu'est-ce qui nous arrive, 75 fois 0,85 fois n, qu'est-ce qu'on va faire, eh bien on va passer le 75 côté gauche, 75 d'ailleurs, je rappelle à tout le monde que c'est 75, divisé par 15, non, 5, il fallait répondre 5, donc si vous divisez par 75, ça fait du 1 cinquième, je suis triste quand même, oh là là, ça a pu faire de maths ici, c'est pour ça qu'il compte sur moi en fait, c'est moi qui dois faire tous les maths, il n'y a eu qu'à essayer quand même, il faut que je sois honnête, 1 cinquième doit donc être plus grand, je récupère mon brouillon, que 0,85 fois n, et donc on va utiliser la fonction, ah oui, alors je n'ai peut-être pas parlé des signes là, non, je n'ai pas fait de division, oui, j'aurais peut-être dû dire que 75 était positif, oui, c'est vrai, j'ai fait une petite division, 75 est strictement positif, je vais simplifier directement, on utilise la fonction logarithme néperien, donc ça fait du ln de 1 cinquième, supérieur ou égal à n, à ln, bon si vous le sentez directement, vous y allez cash, mais je vais détailler un petit peu, ln de 0,85 fois n, vous expliquer que ln est une fonction strictement croissante, sur R plus étoile, et donc côté gauche, ln de 1 cinquième, ça fait moins log de 5, et côté droit, n log de 0,85, d'après les propriétés du logarithme néperien, et donc ça équivaut à moins ln de 5, supérieur ou égal à n fois ln de 0,85, qui va être négatif, et donc si je divise par ln de 0,85 qui est négatif, on m'écoute, personne ne me comprend, c'est triste, je trouve du moins ln de 5 sur, dans le bureau, vous me comprenez, j'espère très bien, ln de 0,85, je change le sens de mon inégalité, car je divise par une quantité négative, ça vous parle, le logarithme néperien ou pas ? Ah, quand même, c'est la touche L et N sur une machine à calculer, ln de 0,85, on est avant 1, ln est strictement croissante, c'est donc qu'est-ce que je raconte comme connerie ? 0, strictement négatif, donc j'ai inversé le sens de mon inégalité, reste à faire un petit calcul à la main, de ce ratio, et on va pouvoir s'arrêter, et aller faire de l'histoire ou autre chose, ou faire des maths, même s'il n'y a pas que les maths dans la vie, je n'arrive pas à faire le calcul, est-ce que quelqu'un a fait le calcul ? Est-ce que vous avez trouvé la valeur de cette quantité ? Allô, allô ? Donc, non, ln de 5, ln de 5, 5 ln, moi je trouve 1,61, je vais le mettre en mémoire, ouf, mémoire plus, mémoire c'est peut-être mémoire plus, et je dois faire ln de 0,85, 0,85, ça n'est pas ça, quelqu'un a fait le calcul ou pas ? Je me sens seul. Ça c'est fait, je fais le ratio avec mon mémoire plus, et je trouve, je n'arrive pas à faire le calcul, est-ce que quelqu'un fait le calcul ? Il faut qu'on s'arrête là-dessus, finissons sur une bonne note, ce serait bien, 0,85, ln, je le mets en mémoire, touc, pourquoi ça ne marche pas ? Bon, je n'arrive pas à faire le calcul. Ah, on me dit quoi ? 9,9, bon, je vous fais confiance, que moi j'ai une machine à calculer, Apple, qui déconne, et donc vous trouvez, peut-être deux chiffres après la virgule, 9, 9,9, 0,9, non, 0,9 ça me parle un peu court, ce n'est pas possible, parce qu'après un instant, c'est quoi tous ces chiffres ? Bon, on va dire 9,9, je vous fais confiance, 9,07, alors il faudrait arrondir à la valeur inférieure, en toute logique, puisque c'est une inégalité, je ne sais pas ce que c'est, ton 0,3 et ton 0,7, Elija, bon, imaginons qu'on trouve 9,0,9, eh bien, ça veut dire que, alors, n égale 9, ça ne suffira pas, il nous demande, au bout de combien de minutes, donc il faut répondre en minutes, et donc, après 9 minutes, ça ne marchera pas, si on est juste après 9 minutes, donc il va falloir 10 minutes, d'accord, donc, la conclusion en français, ne dites pas 9,09 minutes, ils veulent qu'on conclue en minutes, d'accord, il faut 10 minutes, où la stérilisation, débute après 10 minutes, il faut 10 minutes, pour démarrer la stérilisation, voilà, j'espère que ce live, vous a été le plus utile, possible, veillez à avoir tous les rendez-vous, qui sont sur la page Facebook, pour ne rater aucun, aucune de nos riches paroles, rendez-vous pour le prochain live de match, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, sans doute cette semaine, vous avez le droit de voter, je sais quand et je sais où, jeudi à, en S, jeudi à 14h30, et donc vous pouvez voter, sur la page Facebook, on va mettre en place un sondage, vous le mettez en place vous-même, vous ajoutez des paragraphes si besoin, pour savoir un peu ce que vous voulez travailler, jeudi, et voilà, merci de votre attention, et à la prochaine, bon travail à tout le monde, au revoir.